Salut la tribu ! Alors vous avez été fan de cette nouvelle méthode d'entraînement avec vos outils et pour votre prochain challenge, on va rester sur l'utilisation des poids à savoir charge de 5 ou de 2,5 kg On vous refait à nouveau un combo sur des séries de répétitions qui démarrent à 28, 21, 14 et qui se terminent par 7 donc vous allez rencontrer 4 sets et à nouveau 4 exercices avec un petit peu de diversité pour ces prochains exercices donc je vous montre le premier l'objectif est de cumuler à la fois le travail de mobilité mais également d'endurance et de force donc ne cherchez pas à jouer sur la vitesse ne cherchez pas à accélérer mais plutôt à contrôler ce que vous faites le chrono n'est pas très important en revanche la sensation, c'est vraiment ce que vous devez rechercher ici sur ce type d'entraînement pour le premier exercice, on va travailler le curl squat press donc on va combiner 3 types de mouvements je vous montre ça commencez par la charge la plus importante par exemple celle de 5 kg vous placez vos jambes plus large que le bassin vous saisissez le poids dans vos deux mains et vous allez ramener la charge devant le menton pliez dans les jambes et levez la charge au dessus de vous on redescend en squat et on revient avec le mouvement inversé du coeur donc vu de côté on fléchit, on pousse, on fléchit, on tend ok ? gardez le dos droit faites un beau squat les fesses le plus bas possible et vérifiez que vous maintenez le centre du corps fort pour ne pas fragiliser le bas du dos ok ? donc sur ce premier exercice un travail axé sur les mouvements du bas, du centre, du haut du corps et qui vont faire travailler un petit peu vos biscottos aussi curl squat press pour le deuxième exercice c'est le mouvement du bûcheron que vous allez redécouvrir par la suite sur les prochaines éditions avec lesquelles nous viendrons nous entraîner ensemble donc c'est une fente cotée avec un mouvement au niveau du haut du corps qu'il faut coordonner de cette manière là vous êtes positionné donc d'un côté vous allez ouvrir dans la diagonale et revenir jambes serrées donc on ouvre, on serre on ouvre, on serre au moment d'ouvrir avec votre jambe vous tournez la pointe et le genou vers l'extérieur et avec le haut du corps vous pivotez légèrement les épaules vers la jambe ok ? donc veillez à être suffisamment espacé pour que le genou ne dépasse pas la pointe du pied et à bien contrôler le mouvement latéral avec le haut du corps en restant gainé les épaules bien droites et en laissant le buste suivre le mouvement de votre jambe ok ? deuxième exercice avec ce qu'on appelle l'exercice du bûcheron pour le troisième exercice ce que je vous conseillerais ce serait de baisser la charge on va solliciter vos triceps en plus de vos dorsaux en rajoutant un mouvement en extension alors pour le mouvement on est positionné avec une jambe en appui devant vous l'autre jambe plaquée sur le talon à l'arrière le buste se penche légèrement et le bras qui ne tient pas le poids peut s'ouvrir sur le côté ou se placer au niveau de la taille le but étant de fixer les épaules pour que vous ne bougiez pas sur les côtés ok ? donc le haut du corps est bien droit on fait un tirage une extension et on redescend le coude se lève le bras se tend le bras plie le bras descend dans l'alignement on garde le bras près du tronc donc pas ce genre de choses contrôlez bien à l'intérieur et comme je le disais fixez bien vos épaules pour ne pas avoir un mouvement qui tourne vers l'arrière mais qui reste vraiment bien de face solidement ancré sur les jambes vous le faites le nombre de fois indiqué d'après le 7 d'un côté puis vous alternez pour le faire de l'autre côté idem pour l'exercice précédent vous commencez avec une jambe en fente latérale vous faites le nombre de répétitions puis vous alternez pour faire la même chose de l'autre côté ok ? donc sur cet exercice de tirage extension baissez la charge pour pouvoir bien maîtriser l'extension triceps en allongeant complètement le bras vers l'arrière le dernier exercice axé sur les abdominaux donc là pour les plus fous vous revenez sur 5 kg pour les autres vous restez sur du 2,5 kg on va faire une planche twist donc le principe vous vous positionnez en planche vous tenez le poids d'un côté dans votre main et le but du jeu va être de lever le poids et de revenir vers le sol donc on tourne sur la pointe des pieds pour ouvrir une belle ligne on plie le bras le poids vers vous pour revenir vers le sol en option vous prenez appui sur la jambe la plus proche du sol le genou à terre vous développez et vous revenez face au sol en appui sur les deux genoux ok ? ce que vous ne voyez pas c'est qu'il y a un énorme contrôle au niveau des abdominaux cuisses et fessiers pour que le mouvement puisse se placer sur une ligne au moment où vous ouvrez le bras sur le côté il faut que vous restiez bien aligné et bien fort sur votre appui dans le sol extrêmement important pour pouvoir bien vous cibler voilà on vous souhaite bien du plaisir éclatez-vous transmettez-nous une petite photo ou une vidéo pour qu'on puisse analyser votre technique et éventuellement vous aider à progresser à ce niveau-là et comme toujours prenez un max de plaisir dans tout ce que vous faites à très bientôt la tribu